Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Star Citizen, traduit et résumé. Aujourd'hui, nous allons discuter des entrées de grottes qu'on peut trouver sur les planètes et les lunes de Star Citizen, puis nous jetterons un oeil à une nouvelle possibilité de gameplay qui va accompagner les mineurs. D'immenses grottes s'étendant sur des kilomètres peuvent être découvertes au cours de vos séances d'exploration. Suite à la première implémentation de ces environnements en 2019, CIG souhaite revenir sur certains de leurs aspects, et notamment la manière dont nous entrons dans ces grottes. Auparavant, les artistes n'avaient pas forcément les bonnes technologies à disposition pour implémenter toutes leurs idées. Deux ans plus tard, les options se sont multipliées, ce qui leur permet de repenser ces fameuses entrées de grottes à la fois visuellement et en termes de gameplay. L'alpha 3.13 du jeu va donc apporter avec elle six nouveaux types d'entrées de grottes. Sur le plan visuel, elles doivent permettre de mettre en valeur l'échelle de certains environnements. Et sur le plan du gameplay, certaines entrées ne seront accessibles que via des vaisseaux, car leurs parois sont très escarpées. D'autres donneront sur de vastes espaces que vous pourrez explorer grâce à des véhicules à roues. Un gros travail a aussi été mené sur l'éclairage de ces entrées de grottes. En fonction de l'heure de la journée, celle-ci évolue en termes de couleurs et de densité, ce qui amène des ambiances différentes. Des effets de particules peuvent aussi faire leur apparition, comme de la poussière qui vole. Comme certaines entrées de grottes peuvent être immenses, les développeurs ont cherché à les aménager pour offrir des opportunités de gameplay. Un combat pourrait par exemple éclater dans un de ces environnements, et les joueurs seront heureux de trouver de nombreuses possibilités de couverture ou de contournement. Voilà qui devrait en tout cas renouveler l'intérêt de l'exploration planétaire en 3.13. Une autre activité très minérale de Star Citizen est le minage. Il offre déjà l'une des boucles de gameplay les plus travaillées du jeu, mais CIG souhaite encore approfondir l'expérience. C'est dans cette optique que les composants passifs de minage vont faire leur apparition. L'idée est d'apporter toujours plus de personnalisation et de choix dans la manière d'attaquer une roche. Les joueurs peuvent déjà faire appel à des consommables de minage qui permettent de modifier les propriétés de leur laser pendant un certain laps de temps. Avec les composants passifs, ils vont pouvoir modifier ces propriétés de manière persistante. Il sera ainsi possible d'avoir un laser plus puissant ou plus fin sans se préoccuper de la durée de vie d'un consommable. En contrepartie, ces effets seront moins puissants et il vous faudra peut-être recourir à des consommables en plus de vos composants passifs pour triompher d'une roche ou d'un astéroïde. Des composants passifs particulièrement puissants devraient être disponibles, mais il vous faudra aligner un gros chèque pour les acquérir. Votre capacité de modification de votre laser ne dépendra que du nombre de slots disponibles sur celui-ci. Toutes les combinaisons entre consommables et composants seront autrement possibles. Ce nouvel ajout est accompagné d'une modification de l'interface de minage qui nous rappelle maintenant tous les bonus et les modifications qu'apportent vos composants et consommables. Cela devrait aider à ne plus perdre les mineurs débutants face aux choix de plus en plus étoffés qui s'offrent à eux. Plus tard dans le développement du jeu, CIG souhaite implémenter une autre option, les gadgets de minage. Ces derniers ne prendront pas place sur votre vaisseau, mais devront être installés sur les rochers qui vous intéressent. Cela permettra par exemple d'abaisser leur résistance, ce qui permettra d'attaquer une roche normalement inaccessible avec votre matériel. Il vous faudra cependant vous exposer à une séance de VA pour les installer. Et nous voici arrivés au bout de cet ISC. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans l'espace commentaires. Pour voir l'état actuel du jeu, vous pouvez venir me voir jouer sur Twitch plusieurs soirs par semaine. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Inside Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501